Concernant l'UNFP elle-même, forte de 45 salariés aujourd'hui et d'un budget très important, je pense que l'avenir, ça va être justement de se professionnaliser encore davantage, de faire que le fonctionnement interne propre à l'UNFP s'améliore et qu'on soit justement à la hauteur de l'attente des joueurs, à la fois dans la représentation politique, puisque c'est une de nos fonctions, je dirais, régaliennes ou très très importantes, et puis dans la proposition des services. On constate là aujourd'hui que, notamment par rapport aux services proposés par l'UNFP, on a besoin de se remettre en question, on a besoin de revoir la stratégie. C'est en route. Et puis aussi de préparer, et ça aussi c'est la vision d'avenir, de préparer le renouvellement et éventuellement la succession de nos grands anciens, de ceux qui ont construit et bâti l'UNFP. Donc il faut préparer l'avenir aussi au niveau politique, puisque l'UNFP doit rester très forte aussi à ce niveau-là, dans son rôle de syndicat et de représentant des joueurs. On a une nouvelle génération qui est là à l'UNFP et qui va devoir justement prendre le relais de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, et très bien fait jusqu'à aujourd'hui par tous ceux qui sont encore là. Le modèle UNFP, il est bien installé dans le paysage. Je crois que, encore une fois, tous ceux qui ont fait l'UNFP jusque-là ont bien fait les choses, dans le sens où on sait faire la part des choses entre le combat syndical sur les intérêts propres des joueurs et le sens de l'intérêt général, profitable à l'ensemble du football professionnel. Donc je crois que ça, il faut absolument le garder. On va perpétuer cet esprit, parce que je crois qu'on ne peut pas être simplement des opposants purs et durs. D'ailleurs, les évolutions d'aujourd'hui montrent qu'on va sur ce chemin-là et que les présidents de clubs, à travers l'UCPF, qui est leur syndicat, ont aussi compris ça, puisque même un accord va être normalement signé très bientôt pour justement matérialiser cette forme de partenariat. Parce que plutôt que de parler d'adversaire, on va de plus en plus, je l'espère, parler de partenaire, au sens où ça n'empêchera pas, encore une fois, les moments de friction, les moments où on ne sera pas d'accord. On se battra les uns les autres à ce moment-là. Mais sur un plan plus général et à travers l'activité de la Ligue, qui est là, garante justement du sens de l'intérêt général du football professionnel, on doit être partenaire, on doit pouvoir discuter, se mettre calmement autour de la table et essayer de faire évoluer, là aussi, le football professionnel, le statut des joueurs, mais aussi l'intérêt des clubs, l'intérêt de toutes les composantes, pour que chacun y trouve son compte, et que surtout, le football professionnel continue à exister, évidemment, mais encore à s'améliorer lui aussi à travers plein d'aspects. On bat nos records d'adhésion depuis quelques années, ce n'est vraiment pas un hasard. C'est vrai que c'est le fruit du travail qu'on a effectué, de notre organisation, de notre professionnalisme croissant, puisque notamment la création des délégués régionaux, qui sont nos ambassadeurs d'anciens joueurs, très près justement des joueurs au quotidien pratiquement, fait que ce travail de proximité a payé et qu'il y a eu une prise de conscience à la fois sur notre pouvoir politique ou sur notre contre-pouvoir politique, mais aussi sur la proposition, comme je le disais, de A à Z, d'assistance et de conseil qu'on peut fournir aux joueurs. Donc je crois qu'il y a une vraie mobilisation, une vraie prise de conscience. Elle s'est accentuée en 2008, puisque si on veut revenir sur ce moment-là, quand justement les présidents de clubs, au moment des dernières élections en 2008, au niveau de la gouvernance de la Ligue, ont voulu nous écarter d'une manière ou d'une autre de cette institution-là, on a mobilisé les joueurs, il y a eu un vrai combat à ce moment-là, puisqu'on parlait de combat au départ, il y a eu un vrai combat, il y a eu une vraie mobilisation des joueurs en activité, et je pense que depuis ce moment-là, les joueurs se sont dit, ah oui, en effet, on a un vrai pouvoir, on est bien représenté par l'UNFP, mais ça nous appartient aussi. Quand on fait la tournée des clubs maintenant, la grande majorité des joueurs assistent justement aux réunions qu'on organise, que ce soit des réunions repas, des réunions vestiaires, il y a beaucoup de joueurs qui viennent, donc ça c'est un signe quand même d'intérêt, et mieux que ça, ils sont très attentifs, très très attentifs, on sent vraiment une mobilisation, et ils ne sont pas seulement là pour venir manger ou pour passer un moment convivial, ils sont vraiment là pour justement venir chercher des informations, et justement prendre encore mieux conscience de ce qu'on leur explique, puisqu'il y a des remises en question, il y a des articles qui sont renégociés, donc ça il faut expliquer aux jeunes que voilà, c'est un combat, si on veut employer ce terme-là, ou en tout cas des négociations et des discussions permanentes pour justement maintenir ces acquis, tout en sachant qu'évidemment il y a des devoirs. Dans les grands clubs notamment, puisque c'est l'allusion qui est faite, ils étaient au PSG, à Marseille, à un degré moindre, mais à Lyon, à Monaco, à Lille, partout, ils étaient adhérents pratiquement à 100%. Donc on est là reparti sur une nouvelle tournée cette année, j'ai rencontré les joueurs du PSG la semaine dernière dans le vestiaire, ils étaient tous là, très attentifs, très à l'écoute, ils sont adhérents de l'UNFP, ça veut dire que voilà, ils sont là, le jour où il faudra les mobiliser, on espère qu'ils le feront de la même manière que l'ont fait leurs collègues espagnols et italiens, mais dans l'effectif du PSG cette année, il y a des joueurs qui étaient en Espagne et en Italie l'année dernière, et quand je leur ai parlé de ça, forcément, ça leur parle, puisqu'ils ont eux-mêmes participé à ce mouvement, et eux-mêmes ont fait grève. Voilà, les grands joueurs sont là, mais les grands joueurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Quand je dis qu'il faut déjà aussi être très présents dans les centres de formation et chez les jeunes pros, c'est parce que ce seront les futurs grands. Donc, plus tôt, ils seront mobilisés, conscients que l'UNFP, c'est leur maison, et puis qu'ils doivent, eux, défendre leur intérêt et leur statut avec nous, plus facile ce sera après.